Aujourd'hui, opération Poussin. Les nouvelles recrues démarquent à la ferme. Je suis en retard, je suis en train de livrer les personnes âgées du restaurant. Je viens de recevoir un coup de téléphone de notre couvoir. Les jeunes Poussin arrivent sur la ferme. Je fais demi-tour, c'est parti. Crissage de pneus générique ! Salut mes petits Poussin, moi c'est Thibaut de la chaîne Ruralboost. Je suis éleveur de volailles et maraîcher depuis plus de 12 ans. J'ai aidé plusieurs personnes à démarrer leur élevage de volailles et à avoir un jardin potager productif. Aujourd'hui, opération Poussin. Les nouvelles recrues démarquent à la ferme. Je suis en train de rouler, je fais vite. On attend sur l'élevage. Les poussins n'attendent pas. Je refais. Les poussins n'attendent pas. Opération spéciale. Vous devez vous rendre sur le site d'élevage dans moins de 2 minutes. Ce message s'autodétruira dans 10 secondes. Ah ah, me voilà ! Opération Ninja ! Les poussins débarquent sur la ferme. Il faut me dépêcher ! Opération Ninja ! Oh je me suis tordu le dos ! Oh putain ! Attendez, je l'ai refait ! Opération Ninja ! Double saison avant briller ! Flip, flip, double trip ! Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. C'est l'arrivée de nos petits poussins. On va voir ça en 3 étapes. La préparation du bâtiment. Bon, l'arrivée des poussins, le suivi des poussins. C'est pas le petit temps dans ces étoiles ! On est ! Donc voilà le bâtiment qui va accueillir les poussins. 60 mètres carrés. Là, on a juste déplacé le bâtiment. On a lavé le bâtiment. Et on l'a remis en place. Donc il est vide. Il n'y a rien dedans. Donc je pose la caméra. Je vais chercher les mangeoires, les abreuvoirs, la bassine de stockage pour l'eau, l'aliment, la fagne, le chauffage, les lumières. Et on prépare le bâtiment. C'est parti, je vais chercher tout ça. Petit cas, la préparation du bâtiment. Je suis en train de finir de pailler. Le bâtiment est quasiment prêt. Je finis. L'important, c'est de mettre une couche de paille relativement épaisse pour que les poussins soient le mieux possible. Vous devez un peu marcher dedans pour la tasser. Vous pouvez remarquer également que j'ai mis du chauffage, que j'ai mis de la lumière. On a branché l'eau. L'aliment est là. Les boissons sont là. Je crois que j'ai enfin la marijan qui arrive. C'est ici. Tu as le chariot ? Tout est pour nous là ? Oui. Les patades. Je les dispose sous la lampe. L'internet est bon. Ça va aller ? Ça y est. Tous les poulets sont arrivés. Notre livreuse retourne. Elle s'en va. On la voit repartir avec son véhicule. Le matériel est adapté. Une voiture avec ventilation pour les poussins. Et une remorque à l'arrière pour les poussins un peu plus âgés de 4 semaines. Devant, on est un jour. Derrière, les 4 semaines. Elle n'avait pas l'air trop chaude pour que je la filme, les amis. Donc, on va maintenant faire le tour ensemble. On lui dit au revoir. Merci. Donc, tous les poussins sont là. Ils commencent à prendre l'espace. Ce moment est hyper important. La première semaine est hyper importante. Il faut qu'ils trouvent l'eau. Et il faut qu'ils trouvent la nourriture. Là, on peut voir que la nourriture, ils l'ont trouvée. Donc, je vais essayer d'aller. Je les sors des coins tout doucement. Si on le souhaite, quand on a des lents un peu compliqués, dans les coins, on peut mettre des arrondis. Ça permet qu'ils se poussent et qu'ils ressortent. Sinon, ils peuvent s'étouffer. Mais là, ça va. Vous voyez, ils sont bien. Ils sont beaux. 4 semaines, entre 600 et 800 grammes. Ils ont commencé à s'emplumer. Et encore un peu de duvet sur la tête. Ce qui prouve que c'est bien des 4 semaines. Alors, comme race, il y a du cou nu noir, du cou nu roux, du cou nu blanc, du favirou. C'est les gros rouges de basse-cours. Et un peu de blanc. Le blanc qui va nous servir principalement pour la découpe et la transformation. Si on fait autant de race, c'est pour pouvoir avoir un roulement. Et qu'on ait des poulets qui arrivent à maturité. Enfin, tous en même temps. En premier, les blancs vont arriver à maturité à 90 jours. Les favirou, entre 100 et 105 jours. Et les cou nu à 120 jours. Et là, on a du vrai poulet fermier. Toutes les 4 semaines, on rentre environ 400 poulets. Ce qui veut dire que chaque semaine, on en tue une centaine. Et toutes les 4 semaines, on rentre une nouvelle bande. Ça nous permet d'avoir un roulement régulier. Et avoir des poulets de bonne taille et de bonne qualité chaque semaine. Ils commencent à occuper l'espace. Je ne partirai pas tant que je n'en aurai pas vu un boire. Dès qu'il y en a un qui aura bu, il va faire un petit bruit de ralliement. Pour attirer les autres et les autres viendront au moins. Là, je vais essayer de les sortir du coin. Voilà. Les mangeoires. On a disséminé plusieurs mangeoires en 4 coins du bâtiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 mangeoires. Et il y a 5 à me revoir. C'est le minimum. On pourrait en mettre 6, 8. Mais à 5, ça va, ça passe. Vous voyez, ils mangent. Vous voyez, ils ont prouvé la nourriture. Ils sont fins bien. Vous voyez, à cet âge-là, ils s'accordent. Les noirs, les rouges ou les blancs, il n'y a pas de problème. Quand ils sont pris à l'âge-là, il n'y a pas de problème de bagarre. À l'âge-là, ils s'accordent bien. La litière, un bon matelas de paille. Et chaque semaine ou deux fois par semaine, on va venir faire un petit surfaçage. Je ne sortirai pas tant que je n'en aurai pas vu un boire. Donc là, ils sont en train de manger. Donc quelques minutes après, la logique voudrait qu'ils commencent à boire. Là, ils découvrent. Vous voyez comme ils grattent. Ça veut dire qu'ils sont heureux. Allez, ils s'adaptent. Regardez le noir. Regardez. Oh, excellent. Regardez. Allez, il est là. Un petit bébé qui gratouille. Ils ont vraiment ça dans le sang. Tout le monde va bien. Oui, on peut ouvrir une fenêtre. C'est vrai qu'il commence à faire chaud. Que l'humidité doit commencer à monter. Donc on va ouvrir une fenêtre pour aérer et apporter un peu plus d'oxygène. Vous voyez, ils sont en pleine forme. Allez, ils commencent à chercher l'âme revoir. Toujours aux aguets. J'attends pour qu'ils boivent. On a également des belles nades. Et des pintades. Ah, il y a les premiers mois. Ils cherchent. On a mis deux petites lumières d'un point. Chauffantes. Pour les plus petits et les plus fragiles. Qui se mettront en dessous la nuit. Et un petit radiateur d'un point. Qui va maintenir une température dans le bâtiment. Entre 18 et 22 degrés. C'est les températures optimales. Pour le développement des 4 semaines. Entre 4 semaines et 6 semaines. Vous voyez, ils se mélangent. Ils s'étirent. Ça prouve qu'ils sont à l'aise. À l'aise et heureux. Un poussin heureux, c'est un paysan heureux. Ça continue à manger. Il devait crever la dalle. C'est incroyable. Et aïe, ça boit. C'est parti. Vous voyez, regardez. Les dindes ouvrent le bal. Allez, là, on voit bien. Aïe, ça boit. Vous voyez, je vous avais dit 5 minutes. Et là, ça va attirer les autres. Le bruit de l'eau. Le bruit. Les gloussements et autres pirements qui vont faire. Va donner le signal. Il y a de l'eau par ici. Personne ne buvait et d'un coup, tout le monde se met à boire. C'est un plaisir. Le bâtiment, là, on peut dire que c'est le bâtiment des 30 à 60 jours. Je vais vous faire le petit tour pour voir le suivi. Donc, ils sont bien. À l'âge, là, pendant une semaine, on va venir au minimum 2 à 3 fois par jour pour vérifier que tout va bien. C'est parti, on change les bâtiments. On arrive dans le bâtiment des 60 à 90 jours. Ils sont un peu plus gros. Alors là, il n'y a plus de lumière. On laisse le naturel. On laisse la vie suivre son cours. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de chauffage. Il n'y a plus besoin. Ils sont suffisamment emplumés et résistants pour tenir le coup. Certains commencent à les tuer à l'âge, là. Nous, on pense que ce n'est pas une bonne idée. La viande n'est pas assez faite. Et ils sont bien trop jeunes pour mourir. La litière est propre. Ils boivent bien. Ils sont bien ronds. En bonne santé. Ça boit. Ça mange. Comme on peut voir, c'est paisible. Un parrain qui fait le con, mais il y en a toujours. Comme chez les humains, il y a toujours le perturbateur. Mais vous voyez, ils sont au calme, tranquille. Les dindes sont belles. Elles commencent à bien rongler. Des belles volailles. Volailles heureuses. Mais ils sont heureux. On va passer maintenant aux 90-120 jours. C'est l'âge où on commence à amattre. Là, ils sont bien formés. La litière est belle. Il n'y a quasiment plus de blancs. Les blancs ont été prélevés en premier. Là, on a des beaux poulets bien ronds. Vous voyez ? Ils sont bien bons, bien ronds. En bonne santé. Ils ont bien mangé. Ils ont bien profité de leur environnement. Pareil, on est au calme. Les volailles adorent le calme. Si vous leur mettez de la musique, mettez de la musique cool. Comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, le reggae. Elle kiffe le reggae. Je ne sais pas pourquoi. Musique classique. Voilà. Elle, elle joue. Ils s'amusent. Ils font joujou. Elle, la blanche, là, elle cherche à foutre la merde. Elle réfléchit à ce qu'elle va faire comme connerie. Elle regarde partout. Donc, voilà. Donc, là, l'aliment a changé. On est sur l'aliment qu'on fait à la ferme. À ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo au-dessus, là, sur l'aliment à la ferme. Donc, comme on peut le voir, elle mange bien. On les voit là-bas, hein. Il est midi. C'est l'heure du casse-croûte. Vous voyez, ils commencent à se réveiller, là. À jouer. Les volailles, c'est hyper sociable. Ça a vraiment besoin des autres pour s'épanouir. Vous achetez une poule fourneuse, vous la laissez toute seule. Elle dépérira. Elle se laissera dépérir. Il y a bien sûr des exceptions, mais en général, elle ne sera pas heureuse. On a fait le tour des poussins, des jeunes poulets et des poulets. Maintenant, il est temps de les laisser tranquilles. Je reviendrai faire un tour ce soir. Donc, quand on reçoit de jeunes poussins, on vérifie toujours leur état de santé général. On s'assure qu'ils aient à manger et qu'ils mangent. On s'assure qu'ils aient à boire et qu'ils boivent. On s'assure qu'ils soient paillés. On s'assure de l'ambiance générale du bâtiment. Qu'ils ne fassent pas trop chaud, pas trop froid. Qu'il y ait de l'air, que ce soit suffisamment respirable. Et on regarde s'ils ne sont pas stressés. On se surveille quelques minutes. Et voilà. Et si tout va bien, ça va pousser tranquille. Pensez à venir tous les jours, deux à trois fois par jour au minimum. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. La mission poussin a été accomplie. On est arrivé en temps et en heure. Je me suis brisé trois vertèbres. Je suis éclaté. Il m'est éclaté. Sur ce, laisse un petit message dans les commentaires. Pose-moi les questions que tu veux sur l'élevage. Moi, je te dis à bientôt pour la prochaine aventure. Ciao, baby ! Ho-o-lé ! Solélo ! Ho-ho-ho-ho-ho-ho ! Ho-o-lé ! C'est parti !